On y est les amis, on y est, Real City, c'est demain, c'est dans moins de 24h, ça va être exceptionnel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis ultra, ultra excité. Je ne pense qu'à ça, matin, midi et soir, depuis quelques jours. C'est ouf, je vous ai préparé hier cette vidéo sur les 5 raisons de croire en la qualification de ce Real face à Manchester City. C'est le nouveau classique de la Ligue des Champions, après ce qu'on a vécu en 2022, après ce qu'on a malheureusement vécu l'an passé. Cette année, c'est la belle et encore une fois, ce sont les 2 meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent et ça va être un véritable banger. Mais aujourd'hui, on va voir 1, dans ce focus avant match, 1, qu'est-ce que nous dit la presse espagnole à 24h de ce choc en Ligue des Champions, 2, les dernières infos à retenir, notamment des absences côté Manchester City, 3, le nombre de duels à surveiller lors de cette rencontre, 4, les clés de cette rencontre et on terminera, comme d'habitude, avec les compositions probables et mes pronostics en fin de vidéo. Mes pronostics que vous pouvez retrouver avec Unibet qui est mon partenaire pour cette saison qui vous offre 10 euros sans dépôt, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur Unibet, vous avez 10 euros pour commencer à parier. Ça se passe avec le lien qui est dans la description ou avec le code CHRONIQUE10. Je vous partagerai donc mes pronostics et les mentions légales en fin de vidéo, les amis. On commence donc par la presse espagnole, AS qui titre des bancs galactiques. Oui, parce que le Real et Manchester City sont aujourd'hui les deux meilleures équipes sur le terrain mais également sur le banc. Le banc de ces équipes est juste exceptionnel. City a carrément deux équipes qui pourraient presque gagner la Ligue des Champions. Et Marca qui dit qu'on est prêt pour vivre des émotions fortes parce que, comme je l'ai dit en introduction, ce match s'en a poudre. On arrive aux infos. L'équipe est au complet côté Real Madrid, mis à part évidemment Thibaut Courtois qui a rechuté et David Alaba qui est toujours blessé. Militao sera là, il sera remplaçant. Il est attendu pour être titulaire au match retour et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a une véritable question qui se pose sur le poste de défenseur central mais on verra ça en fin de vidéo. Et côté City, et c'est l'info à retenir, Kai Walker, Ake, Vardiole ne se sont pas entraînés avec City aujourd'hui et surtout Walker et Ake ne se rendront pas à Madrid. Vardiole sera présent à voir si le Croate sera titulaire ou remplaçant. Lui qui a pris un choc ce week-end contre Crystal Palace mais vous l'avez vu et c'est hyper important. Kai Walker, l'arme anti-Vinitius n'est pas là et Nathanaque qui a fait des progrès énormes depuis un an. Donc deux défenseurs de Renault côté ennemi seront absents et c'est une super nouvelle pour le Real Madrid. Ancelotti quant à lui va vivre son 200ème match en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. C'est évidemment un record. Et il a dit, et c'est la citation que j'ai retenue de sa conférence de presse, je ne me tromperai pas dans mon 11 demain lui qui a une pression énorme parce qu'il était un petit peu à l'origine de ce désastre qu'on a vécu tous ensemble malheureusement l'an passé 4 à 0 à l'Etienne Stadium. Cette fois, il ne pourra pas se tromper. Et si le Real veut se qualifier, ça passera évidemment par ce match allé sachant que l'an passé, à ce stade des quarts de finale, 75% des équipes qui ont reçu au match allé se sont qualifiées en vue des demi-finales. Stade à retenir. On arrive au duel et évidemment, s'il y a un duel qui me paraît très excitant, c'est le duel entre Rudiger et Allende. Allende qui avait été muet contre le Real Madrid. Évidemment, Courtois avait fait des arrêts monstrueux. Et Rudiger qui a dit, j'ai vraiment hâte de disputer mon duel avec Allende. C'est le genre de match dont on a toujours rêvé. Et si ce Real veut passer l'obstacle ou l'ogre Manchester City, ça passera par bloquer Allende, bloquer De Bruyne et bloquer Foden. Allende sera évidemment marqué par Rudiger. Et à ce jeu-là, j'ai envie de vous dire que Rudiger, c'est le meilleur au monde. Il a encore progressé, je trouve, par rapport à l'an passé. Il arrive avec une confiance et une détermination hors normes. Et donc, Allende aura évidemment du boulot, du pain sur la planche. D'autant plus qu'il n'est pas très en forme en ce moment. Il y a un duel, évidemment, qui sera monstrueux. C'est le duel à distance entre les deux Anglais qui brillent. C'est Bellingham et Foden. C'est la même génération. Ils ont à peine 20 et quelques années. 23 pour Foden, 20 ans pour Bellingham. Les deux sont les meilleurs joueurs de leur propre équipe cette année. Foden pour City et Bellingham pour le Real Madrid. Maintenant, si on veut un véritable duel d'hommes sur le terrain, ça sera le duel de Bellingham face à Rodri. Bellingham qui devra être le premier joueur à faire le pressing sur Rodri. Rodri qui est une espèce de Busquets version Manchester City. Le premier organisateur côté Guardiola. Donc, évidemment, qu'en jouant en pointe haute dans ce milieu de terrain, Bellingham devra mettre en danger Rodri. Parce que Rodri, c'est 65 matchs sans défaite consécutivement avec Manchester City. Ça fait plus d'un an que le mec n'a pas perdu. Et j'espère que c'est ce Real qui fera tomber cette statistique hors du commun. Lui qui est en train de battre tous les records en Angleterre avec cette stat-là. Évidemment, le dernier duel que j'ai noté, c'est un duel d'entraîneur. Ancelotti qui va affronter Guardiola. Les deux entraîneurs les plus titrés en Ligue des Champions. Je ne compte pas Zidane, mais Zidane en fait partie. Donc, 4 Ligue des Champions pour Ancelotti. 3 pour Guardiola. En fait, il n'y a personne qui fait mieux que ces deux hommes. Et ça sera un duel tactique. Donc, avantage Ancelotti il y a 2 ans. Avantage Guardiola l'an passé. On verra. Mais il y a quand même une stat qui ne va pas en notre faveur. C'est à chaque fois l'équipe qui a reçu au match retour qui s'est qualifié. L'Oreal avait reçu en 2022. Et City avait reçu au match retour en 2023. Ça nous amène aux clés du match. Et pour moi, la clé la plus évidente, au vu des informations que je vous ai partagées, c'est évidemment l'absence de Kai Walker. Car s'il y a bien un joueur qui peut annuler la force de frappe de ce Real Madrid, et donc de Vinicius, c'est Kai Walker. Il a fait contre Mbappé. Il a fait l'an passé un petit peu quand même contre Vinicius. Et je pense que ça va libérer ce Real Madrid. Et que ça va libérer psychologiquement Vinicius. Parce que Vinicius, il est en feu cette année. Vraiment en feu. Notamment depuis 2024. Et surtout, dans tous les grands rendez-vous cette année, mis à part peut-être l'Atletico Madrid, qui est une équipe vraiment très spéciale, qui laisse peu d'espace. A chaque fois, Vinicius a été monstrueux. Et si je dois rappeler qu'il y a un événement, c'est que Vinicius, c'est lui qui a marqué ce but extraordinaire au Bernabeu l'an passé. Cette frappe des 25 mètres sous la barre. Donc, c'est une clé qui est très importante, et qui est en faveur évidemment du Real Madrid. Vinicius, je ne dis pas qu'il sera libre comme l'air, mais en tout cas, il sera beaucoup moins marqué qu'habituellement avec Kai Walker. Donc, ce Real doit chercher la qualification dès le match allé, parce qu'il y a de grandes chances qu'au retour, City soit au complet. La deuxième clé, c'est de bloquer cette liaison. Évidemment, ce sont les deux hommes les plus forts avec Phil Foden et Rodri, mais on va dire que les deux hommes clés, les deux stars de City, c'est De Bruyne et Haaland. On a vu comment ils ont combiné depuis l'an passé. Ça fait un an et demi qu'ils jouent ensemble. Ils se trouvent les yeux fermés. KDB, De Bruyne, il revient à un niveau qui est totalement indécent. Haaland est en train de marquer le pas, mais il est animé par ce genre de rencontre contre l'Eral Madrid. Il a été déçu par ses prestations l'an passé, parce qu'il n'a pas marqué contre un club qu'il apprécie, le Real. Et je pense qu'il sera à charge de revanche. Et surtout, s'il veut gagner le ballon d'or, ça passera par une nouvelle Ligue des Champions. Donc, cette liaison, il faudra la bloquer. Ça passera par du Chouameni, du Kamavinga, par un gros pressing au milieu de terrain. Et justement, la transition est parfaite. Je me fais une autopasse décisive. C'est ce milieu de terrain du Real Madrid. Pour moi, ça va être la véritable clé de cette rencontre, parce que l'an passé, ce Real a souffert en étant en infériorité numérique avec trois milieux de terrain. Cette année, on y sera à quatre. Et ce milieu de terrain, c'est la véritable force du Real Madrid pour cette saison. Et on a un milieu qui est ultra complet. Et je ne compte pas Kroos. Kroos, c'est le mec qui gère un petit peu le timing, le temps de ce milieu de terrain. Valverde, c'est le box-to-box. Kamavinga ou Chouameni, c'est le milieu défensif. Et on a Bellingham qui est, lui, le milieu offensif buteur. Donc, en fait, on a un milieu de terrain composé de quasiment que des jeunes qui sont ultra complémentaires. Donc, ils auront à cœur de prendre leur revanche par rapport à l'an passé. Et ils se sentent plus forts avec Bellingham. Donc, ça, ça fait partie des clés de la rencontre. Pour présenter City, comme je vous l'ai dit, 2022, match exceptionnel. J'étais au Bernabeu 3-1 avec ce doublé de Rodrigo. 2023, 4-0. J'ai très peu de souvenirs de ce match-là. Il y a comme eu un... Je ne sais pas... J'ai oublié. Je ne sais plus comment on appelle ça. Un blackout, je crois, on appelle ça. J'ai totalement oublié cette rencontre. Je ne sais pas pourquoi. Et finalement, la forme de City, vous le voyez, ils ne perdent plus. Sur les deux dernières rencontres, on ne le voit pas très bien. J'ai mal screené, mais il y a huit buts inscrits par les Citizens. 1-0-0 inscrits contre Arsenal. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo ce week-end, City ne gagne pas contre le top 4 en Angleterre. Donc, ils ont gagné Manchester United 3-1, mais United, ils ne sont pas dans le top 5. Ils ont fait match de la Liverpool. Ils ont fait 0-0 contre Arsenal. Donc, une équipe qui, certes, ne perd plus. Une équipe qui est en confiance, mais une équipe qui marque le pas contre les grosses écuries. C'est un élément à retenir pour ce Real Madrid. Et là, je vous ai présenté les deux dernières compositions de Pep Guardiola, qui joue avec une défense à 4, et c'est important. Il a joué avec une défense à 4 contre Cristal Palace, mais avec une défense à 3 contre Aston Villa. Et je pense qu'en fait, il y a une espèce de composition à l'extérieur et composition à domicile. Donc, je ne serais pas étonné qu'à Madrid, on se retrouve avec une défense à 4, avec Lewis, Akanji, Diaz, Guardiola, à voir si le croate sera revenu. Et on pourrait se retrouver avec 5 milieux de terrain, Grealish, Folden, Doku, Rodri Silva, sachant qu'il y aura aussi De Bruyne. On verra ça dans les compositions juste après. Mais voilà, je pense qu'on va se retrouver avec un 4-5-1 ou un 3-2-4-1. Ça dépend de ce que va nous préparer Guardiola, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup milieux de terrain côté City. C'est pour ça que ça sera important cette année d'avoir 4 milieux de terrain côté Real Madrid parce qu'à chaque fois, ils sont en surnombre. Soit 5, soit 6. C'est absolument indécent. Les compositions probables, justement, on y est. Côté Real, ce qui est annoncé par Wouzcord, mais moi, je n'y crois pas trop. C'est évidemment, donc, Lounine dans les cages, Mendy, Nacho, Rudiger, Carvaral. Moi, je pense que Chouameni sera défenseur central à côté de Rudiger. Pourquoi ? Pour le jeu aérien et pour la relance et tout simplement parce que Nacho, il est catastrophique cette année. Il songe peut-être à prendre sa retraite d'après Relévo. Et on aurait donc un milieu à 4 avec Kamavinga, Kroos, Valverde, Bellingham et une attaque à 2 avec Vinicius Junior et Rodrigo. avec Modric sur le banc, Rossellou et Brahim Diaz. Un véritable banc de touches. Ça fait partie, pareil, des points forts de ce Real Madrid pour cette saison-là. Je commence à avoir très soif. Je vais boire une gorgée, d'ailleurs. Côté City, ce qui est annoncé, c'est Stones qui serait en défense centrale avec Ruben Diaz, Lewis et Akenji pour les côtés. Donc, on voit que, que ce soit Lewis ou Akenji, il y a vraiment moyen de leur faire très très mal de ce côté-là. Un milieu à 3, Silva, Rodri, De Bruyne et Haaland, Doku, Foden. Vous voyez, ils ont une équipe absolument monstrueuse. Ils ont encore grillé chez tous sur le banc de touches. Ça va être un match exceptionnel. Au niveau des confrontations, et ça, c'est un élément qui ne va pas en notre faveur, malheureusement, les amis, c'est que sur les 6 dernières rencontres, il n'y a qu'une seule victoire pour Madrid. Et encore, cette victoire, elle a été arrachée au bout du temps réglementaire, et même dans les arrêts de jeu. Sinon, il n'y a pas de victoire de Madrid. Il y a un match nul et 4 victoires pour City. Il y a un vrai avantage quand même pour City. C'est peut-être d'ailleurs la seule équipe en Europe qui a un tel hit-to-hit favorable par rapport à Madrid. Donc voilà, ça sera compliqué. J'essaie de vous motiver, j'essaie de vous faire croire, de vous transmettre ma confiance, mais sur le papier, on voit bien que ça sera compliqué quand même. Ce qui nous amène donc au pronostic avec mon partenaire Unibet, vous avez donc 10 euros offerts sans dépôt, plus le bonus de 100 euros qui est remboursé sous forme de freebet. Ça se passe avec le lien qui est dans la description ou avec le code chronique10. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité des petites sommes. On parie ce que l'on peut perdre. C'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement, les amis. Et vous voyez au niveau des cotes, et c'est assez incroyable de voir ça, mais le Real, qui est invaincu cette année au Bernabeu, n'est pas favori, coté à 2,78. Le match nul est coté à 3,52. Et la victoire de City est cotée à 2,39. City est favori pour s'imposer au Bernabeu. C'est assez incroyable. Mais moi, je vais partir sur le Real Madrid ne perd pas, qui est coté à 1,50. Ça veut dire que vous pariez sur ce 1,50. Enfin, cette cote à 1,50. Et le Real, s'il fait match nul ou gagne, vous remportez la mise. En tout cas, je pense que ce Real va continuer à rester invaincu à domicile. Et si je dois parier un score exact, moi, je verrai une victoire de Madrid 2,1. Je pense que ce Real aura des fenêtres de tir parce que City a joué 2 matchs en 8 jours. Et je pense qu'ils vont avoir un quart d'heure à un moment ou 20 minutes où ils vont marquer le pas. Et le Real devra appuyer lors de ce moment-là. Donc, je vois une victoire du Real 2,1. Ça sera de toute façon très compliqué. C'est coté à 8,05. Et au niveau des buteurs, je vous avais un peu teasé ça. Mais s'il y a bien un homme qui est présent lors des grands rendez-vous, c'est Vinicius Junior. Il est coté à 2,78. Évidemment, on peut partir sur Bellingham qui sera évidemment un élément incontournable de cette double confrontation puisqu'on ne l'avait pas l'an passé. Et comme je le dis depuis des semaines, avec ce mec-là, j'ai l'impression qu'on sera invincible et qu'il se passe quelque chose avec Bellingham pour le Ballon d'Or, pour l'Euro, pour la Ligue des Champions. Donc, voilà mon pronostic, les amis. D'ici là, si vous voulez me retrouver, ça se passe sur ma chaîne MMA, Chronique MMA ou sur Chronique Foot que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous dis à demain, les amis. Débrief à chaud direct après la rencontre. Je commence à être fatigué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur tous mes autres réseaux. Et donnez-moi, oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, les amis. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...